bonjour à tous aujourd'hui nous allons vous présenter la caméra thermique hikavision qui va nous permettre de détecter un feu sur un parquet donc la caméra est mise à une hauteur de 5 mètres ce qui va nous permettre de finir une détection là bas au fond à 50 mètres donc pour effectuer le test on a besoin de papier et d'un briquet on va faire donc un test à environ 50 mètres environ une quarantaine de mètres on arrive en bout de course du parking et on va voir que la détection se fait très rapidement pour cela un pot un petit bout de chiffon papier on y met le feu donc c'est parti ce qu'on a paramétré c'est un déclenchement avec un envoi d'email ça peut être un contact une sirène tout est possible on peut prévenir tout le monde en cas de feu voilà on va vérifier ça nous voici devant l'écran de visualisation et ce qui va nous permettre de voir mon trajet parce que je suis allé au bout du parking de façon à allumer le feu on peut commencer à voir les différentes températures s'afficher donc tant qu'on est sur du vert c'est le mode normal on a un mode pré-alarme en jaune et un mode alarme en rouge donc là j'allume le feu c'est parti on commence donc on voit une température qui commence à monter 70 degrés 75 82 82 pré-alarme et au delà des 80 on est passé en rouge alarme on voit que ça monte très très vite un feu on atteint très rapidement les 190 degrés pourtant c'est juste un bout de papier qui brûle dans un pot donc vraiment rien on plafonne à 185 et l'alarme a été déclenchée dans les deux secondes qui ont suivi la mise au feu donc on sent que on est dans un feu très rapidement mis en place et très rapidement détecté et donc la température va commencer à redescendre le bout de papier touche à sa fin on est là très très bien on va pouvoir voir que les emails vont arriver sur l'ordinateur qui est derrière donc ce qui va nous permettre de voir que les emails voilà sont là avec la photo de mon retour juste après avoir allumé le feu bien que plusieurs emails donc les mails peuvent continuer à arriver en tant que le feu déclenche à chaque fois qu'il ya une redétection ça va re solliciter jusqu'à ce que le feu soit éteint et donc on a une belle belle image et on voit très très bien qu'il ya une personne qui est sur place avec un feu rouge en fond d'écran